Bonjour à tous et bienvenue sur Gameblog.fr ! On se retrouve aujourd'hui parce que j'ai eu la chance de jouer quelques heures à Curse of the Pharaohs, le nouveau DLC d'Assassin's Creed Origins qui fait donc suite à The Hidden Ones, qui ne nous avait pas franchement emballés lors de sa sortie en janvier dernier, et qui fait également suite au Discovery Tour que vous avez pu découvrir cette semaine en direct avec Julo. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous conseille d'aller la voir, plein de choses sympathiques, de l'inceste, des coups d'état, enfin voilà, énormément de choses très intéressantes. Là en l'occurrence c'est différent, Ubisoft nous promet que cette fois ils ont mis le paquet sur ce DLC qu'ils considèrent carrément comme une extension, un terme qu'on n'utilise plus beaucoup, un peu à l'ancienne, et qui est soit dit en passant une manière aussi un petit peu détournée à demi-mot d'avouer que bon ok, The Hidden Ones c'était quand même pas terrible, mais ça ça n'engage évidemment que moi. Donc The Curse of the Pharaohs, qu'on va traduire a priori comme la malédiction des pharaons en bon français, prend lui aussi place 4 ans après la fin d'Assassin's Creed Origins, donc aux alentours de The Hidden Ones, et vous fait cette fois accoster dans la ville de Thèbes, où vous êtes directement confronté à justement un de ces pharaons maudits revenus d'outre-tombe pour un peu casser l'ambiance. Alors heureusement vous n'êtes pas n'importe qui, vous lui réglez quand même assez rapidement son compte, et commence alors l'exploration d'une ville où personne ne vous reconnaît comme le légendaire Bayek, puisque en fait là vous n'êtes pas à Siwa, vous êtes un parfait inconnu, un nobody de base, que tout le monde va chercher à plumer en fait, à commencer par les commerçants du marché noir, parce que vous avez visiblement réussi, vous avez des beaux habits et tout, et du coup tout le monde va essayer de vous piquer un petit peu d'argent, ou d'abuser de votre gentillesse. Au-delà du fait qu'on commence par mener pas mal d'enquêtes, et qu'on finit d'ailleurs par croiser un type roux, ce qui ne devait pas être si commun dans l'Egypte antique, le pauvre a dû se sentir bien seul, la première chose à saluer c'est que contrairement au premier DLC, celui-ci vous propose de commencer la partie directement au niveau 45 sur une autre sauvegarde, histoire de pas être frustré comme ça avait pu être le cas sur The Hidden Ones qui arrivaient dans la continuité en fait de l'aventure principale. Alors sur le plan graphique, ça n'a pas beaucoup changé évidemment, la ville de Thèbes est juste magnifique, les temples sont massifs, gigantesques, y'a aucun problème là-dessus, par contre y'a rien à faire, quand on escalade, on retrouve ces sempiternels bugs de collision, que certains de nos lecteurs ont d'ailleurs tendance à défendre, mais qui en attendant sont toujours là depuis des années, donc il faut bien le souligner. Mais alors qu'est-ce qui fait de Curse of the Pharaohs une extension, vous allez me dire ? Parce que jusque-là, a priori, rien de nouveau, à part évidemment le décor qui change, mais l'une des premières nouveautés, c'est l'ajout de compétences inédites. Vous savez, dans Assassin's Creed Origins, on a un arbre de compétences avec trois pôles qu'on améliore au fur et à mesure de ces niveaux, et bien là, vous avez par exemple plein d'upgrades relatifs à l'arc, qui vont venir s'ajouter et qui vont, par exemple, vous permettre de transpercer les boucliers ennemis, entre autres, y'a énormément de nouvelles capacités à débloquer, et heureusement, puisque vous allez prendre encore un petit peu plus de niveaux. Mais bon, la vraie nouveauté, celle qui pourrait éventuellement vous faire craquer pour ce deuxième DLC, c'est l'apparition de l'au-delà. En poursuivant la quête principale, vous allez finir par explorer le tombeau d'Achepsut, donc une ancienne pharaon de la XVIIIe dynastie, puisque pharaon ne se décline pas en fonction du genre, et vous allez finalement traverser à un moment donné un portail qui va vous conduire tout droit vers la vie après la mort. Et alors là, visuellement, Ubisoft Montréal a mis le paquet, vous débarquez dans des champs de blé sur lesquels voguent des navires somptueux, des passeurs en fait dans la mythologie égyptienne qui conduisent l'âme des défunts dans l'au-delà. Et en termes de couleurs d'éclairage, vous avez véritablement l'impression d'atterrir dans un autre monde, c'est le cas de le dire. En fond, on vous joue de la lyre égyptienne, ça met vraiment dans l'ambiance. Et au niveau du bestiaire, vous pouvez dire adieu aux soldats romains, ça y est, ils ne sont plus là. En l'occurrence, c'est plutôt des Claude d'Anubis, en fait, qui vont essayer de vous faire la peau. Et du coup, ça renforce carrément cette dimension surréaliste. Mais vous allez aussi et surtout faire face à des scorpions géants, genre géants, qui fileront, comme il se doit, des matériaux super cools pour crafter vos items de plus en plus balèzes. Et d'ailleurs, ces scorpions m'ont permis d'observer une selle assez rigolote, en fait, puisque en sortant d'un bâtiment, à un moment donné, j'en vois deux au loin, dont les queues, en fait, forment un cœur. Et là, je me dis, oh, c'est trop chou, je vais aller les voir. Mais en fait, en m'approchant, j'ai évidemment changé le point de vue de la caméra. Et finalement, ça donne, comme vous pouvez le voir, une verge, très clairement. Alors, pas aussi visuellement exhaustive que celle que peut dessiner notre très distingué Community Manager, mais une verge quand même. Et dans la liste des trucs assez rigolos, il y a un moment où j'ai eu l'impression que c'était Thras qui directement me parlait, puisque quand vous essayez de passer le temps assez rapidement, vous savez, pour tenter une infiltration nocturne, le jeu vous lance. « Ceci est l'éternité ». Évidemment, dans l'au-delà, vous allez croiser, par définition, des défunts, qui vous confient des missions, comme pour le reste du jeu, mais là, il sera moins question d'aller massacrer jusqu'au dernier un camp et demi, mais plutôt de servir les dieux en détruisant des objets impurs qui sont répartis un petit peu tout autour de cette carte. Et au fur et à mesure, tout cela vous conduit finalement à affronter la pharaon Nefertiti, qu'on vous tease en fait depuis l'écran titre, puisque son visage est reconnaissable entre mille et c'est lui qui vous accueille dans second DLC. Et c'est après un combat acharné, pour le coup, qu'on aura pu s'emparer de la double lame de Nefertiti, qui est quand même bien pratique pour ensuite aller explorer le reste de la zone, qui n'est en fait qu'une partie de l'au-delà. En fait, si vous regardez la world map, vous pouvez voir le portail qui va vous conduire dans une portion de cette vie après la mort, mais en réalité, il y en a plusieurs à découvrir, en poursuivant la quête principale, qui devrait à priori vous conduire jusqu'au niveau 55, en une douzaine d'heures à peu près, c'est en tout cas ce qu'on a pu nous dire. Alors, ce qu'on a vu est franchement assez engageant, et nous fait clairement rapidement oublier le premier DLC d'Assassin's Creed Origins. Et je vous avoue que j'ai vachement plus envie de me lancer dans Curse of the Pharaohs, parce que je me demande, en plus, si on ne pourrait pas à un moment donné finir par croiser Remu. À un moment donné, ce n'est pas impossible, puisqu'on croise plein de gens morts, à commencer par des pharaons. Alors, ce second DLC devait à la base sortir le 6 mars, finalement Ubisoft l'a repoussé au 13 mars prochain, et c'est a priori tant mieux, parce que dans la version preview qui nous a été présentée, les voix des cutscenes étaient tout simplement absentes, par exemple, mais on imagine bien que tout ça sera corrigé d'ici la sortie de The Curse of the Pharaohs, qu'on testera bien évidemment pour vous sur GameLog.fr. Voilà, c'est tout pour cette fois, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles impressions, Tchao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501